Bonjour à tous, il y a quelques années, Cameron Francis sorta un DVD sur le tour de petits paquets. Parmi ces tours, un a attiré mon attention, il s'appelle Son of the Wave. Je vous invite tout de suite à le regarder et je vous dis à bientôt. Un tour de petits paquets avec quelques cartes. Des cartes noires et des cartes rouges. C'est un effet qui se réalise avec deux spectateurs, un à main gauche et un à main droite. Pour le moment, je vais mélanger les paquets afin de mixer les rouges avec les noirs. Je demande au spectateur de gauche de me désigner une couleur, pour l'exemple rouge. En deuxième temps, je lui demande de couper le paquet. Donc, il coupe où il le souhaite. Une fois que c'est fait, je refais donc deux paquets. Étant donné que le spectateur de gauche a choisi la couleur rouge, le spectateur de droite prend la couleur noire. Je demande au spectateur de gauche de me désigner la carte rouge qu'il désire. Dans l'exemple, il prend le 9 de cœur. Très bien. Ainsi, au spectateur de droite, il choisit une noire. Pour l'exemple, le 8 de trait. Très bien. Le spectateur de gauche comme de droite aurait pu choisir n'importe quelle carte de sa couleur. Pareil pour le rouge, je le montre. Il aurait pu choisir la carte qu'il souhaitait. Rappelez-vous, deux cartes ont été choisis, une carte rouge et une carte noire. Mais volontairement, j'ai forcé l'esprit des spectateurs. Vous ne croyez pas ? Et pourtant, c'est vrai, c'est véridique. Car le 9 de cœur comporte une empreinte. Vous choisirez le 9 de cœur. La carte choisie par le spectateur. Et pour le spectateur droit qui a choisi une carte noire, c'est pareil. Le 8 de trèfle. Et pourtant, vous choisirez le 8 de trèfle. Comme quoi que le hasard n'existe pas. A bientôt les amis.